Les ateliers d'Anzival, c'est ce qu'on appelait avant un atelier protégé. On parle plutôt à présent d'entreprise de travail adaptée. Employant une centaine de personnes, elle est active dans trois secteurs d'activité qui font sa renommée. La menuiserie et bénisterie, le département mousse et la sous-traitance industrielle. On a dû se professionnaliser, s'adapter aux demandes de la sous-traitance industrielle. Mais ce qui est important, c'est d'avoir gardé le cap du social et de l'intégration de personnes défavorisées. Ici, on retrouve des hommes et des femmes en situation de handicap. Handicap mental, sensoriel ou physique. Comme Xavier, 37 ans, qui travaille aux ateliers d'Anzival depuis 17 ans. L'univers de Xavier, c'est la soudure. Et ici, il se sent utile et surtout s'épanouit dans le travail. J'assemble deux pièces et puis je fais une poète de soudure pour qu'elles tiennent ensemble. Et après, j'enlève les bavures, les bras de fil qui doivent être enlevés. Comme n'importe quelles autres sociétés, les entreprises de travail adaptées sont confrontées aux règles de la concurrence. Face à une pression économique de plus en plus forte, les ateliers d'Anzival ont su tirer leur épingle du jeu. On est passé à des produits beaucoup plus évolués, notamment réalisation d'escaliers sur mesure et surtout des dressings sur mesure de qualité exceptionnelle. Au niveau de la mousse, là aussi, on a évolué vers des produits qui sont de haute qualité avec des prix très attractifs. Par contre, au niveau de la sous-traitance industrielle, c'est là que l'adaptation est flagrante. On a dû vraiment investir dans des équipements, dans des outillages plus professionnels et en mettant en valeur la compétence de chacun de nos ouvriers. Handicap, travail, les entreprises de travail adaptées souffrent toujours malheureusement d'un déficit d'images. La société n'a pas toujours une bonne image des entreprises de travail adaptées parce qu'elle croit toujours que c'est toujours des ateliers protégés ou c'est de l'occupationnel où les gens y sont payés pour ne rien faire. Mais alors que dans des entreprises de travail adaptées, il y a des gens qui font du travail magnifique, il y a des sociétés privées qui leur confient des travaux assez riches. Voici 50 ans que les ateliers d'Anzival ont pignon sur rue. Sur les trois dernières années, le chiffre d'affaires a augmenté de 10 à 15% chaque année. La preuve que ces entreprises peuvent être à la fois rentables et sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada